Bonjour, on va prendre un expéto si vous voulez, et deux, ça marche. Envie d'un café, d'un thé ou d'une douceur, à emporter directement sur le marché du cours Lafayette à Toulon. C'est possible grâce à ce petit tri-porteur installé rue Paul Landrin depuis un peu plus d'une semaine. Un concept de café itinérant que ce couple de Toulonnais a imaginé, après avoir été licencié de la restauration à cause de la crise sanitaire. Ma femme était assez déçue, elle est rentrée à la maison, elle me dit qu'on va être licencié économique. Je lui ai dit donc, on va vendre des cafés dans la rue. Elle a rigolé, et après on s'y est intéressé, on s'est penché sur le sujet, on a regardé les tri-porteurs, et on m'a dit, on balance tout, on met tout là-dedans. Et on est parti, on est parti sur ça, et voilà, il faut avouer que ça change un petit peu, les gens sont curieux, avec le petit côté écologique qui va bien pour la période, donc voilà. Présents sur le marché du centre-ville tous les matins, sauf le lundi et le mercredi, et dans les quartiers de la Rode et des Lys, les autres jours et les après-midi, Audrey et David ont souhaité répondre à une véritable demande, sans empiéter sur le travail des autres. Je pense qu'on a un service à amener aux usagers toulonnais, dans des quartiers où il n'y a rien, voire même des administrations, où on pourrait proposer la pause cigarette autour du tri-porteur, en actant de rendez-vous, c'est pour ça que, oui, voilà, l'idée c'est vraiment de déambuler, mais sans gêner les commerçants sédentaires. Le petit plus, un concept 100% écologique et autonome, et des produits locaux et de qualité. Notre ADN, et ça c'est vraiment ce qu'on a désiré, c'est travailler avec les locaux, donc pour le café, on a la chance de collaborer avec les cafés Maurice, ça serait facteur depuis 1875 si je ne m'abuse à Toulon. Pour les gourmandises, on travaille avec le petit biscuitier. Le thé, on est sur un thé bio, je lance un petit appel, j'en profite. On aimerait également travailler avec un partenaire local, pour l'instant nous ne l'avons pas encore trouvé. Une démarche qui se veut vertueuse et qui tend à se développer très prochainement. Salut, à présent !